Alors le héros de mon livre s'appelle Arthur Berthier, il est recritique dans un journal et il part au Midem à Cannes et à la suite d'une consommation de produits stupéfiants avec une digit, il saccage une chambre d'hôtel et il jette un minibar par la fenêtre ce qui explique un peu le titre du livre et à la suite de cette histoire il est rétrogradé en fait il est envoyé aux informations générales ce qui implique un changement de vie quand même assez radical pour lui puisqu'il est obligé de se lever le matin et de ne plus aller au concert le soir et pour sa première véritable enquête journalistique il est envoyé dans un square celui-ci d'ailleurs le soir client court pour rencontrer des afghans qui sont réfugiés dans ce square depuis plusieurs semaines et dans ce square au moment où il fait l'interview il y a une intervention de la police et il se ramasse un coup de matraque et se retrouve à l'hôpital à partir de cette du moment où il se retrouve à l'hôpital il y a une sorte d'emballement médiatique toutes les télévisions la presse parle de lui ça devient le héros de la liberté d'expression ce qui est quand même quelque chose qui est difficile à apporter quand on n'est pas habitué à ce genre de situation et lui tout ce qu'il a envie de faire c'est de retourner en fait à sa vie d'avant il n'a aucune envie de devenir une sorte de symbole de la liberté d'expression donc ce roman est effectivement une satire un peu des emballements médiatiques de manière dont la presse parle des choses et se fatigue des sujets à une rapidité de plus en plus stupéfiante mais je considère pas ça comme une satire du monde de la presse parce que finalement rock critique c'est c'est un élément extrêmement extrêmement infinitésimal du journalisme alors c'est un roman que je n'ai pas écrit en en prenant des produits stupéfiants contrairement ce qu'on pourrait penser en le lisant mais en écoutant beaucoup de musique effectivement j'ai il a été fait en écoutant au casque beaucoup de musique d'ailleurs beaucoup de morceaux sont cités dans le livre ce que j'ai écouté en l'écrivant et c'est vrai que la musique tient une partie très importante dans ce livre c'est vraiment un hommage à la musique en général et au rock en particulier donc ça c'était très important oui pour ce qui est de mes influences c'est vrai qu'il y a des écrivains comme Nick Hornby qui a beaucoup parlé de musique également surtout au début de sa carrière et mais j'adore aussi Casanova Proust ce qui peut paraître un peu étrange en le lisant mais j'ai une palette d'influences très très étendue